Je me présente David Attal, directeur général de l'Astab. J'ai tenu aujourd'hui à m'adresser à la presse. Compte tenu de la situation, plusieurs actifs ont sorti dans les journaux et indexe injustement ma société. Donc, je tenais à éclaircir tous les malentendus afin que ces attaques cessent. Plusieurs articles sont sortis ces deux derniers jours parlant d'une boisson mise en sachet à caisse par une société installée sur place. La seule société installée à caisse, c'est l'Astab. Et je pense que nous... Est-ce que vous ne fabriquiez pas d'alcool en sachet ? Non, pas du tout, alors. Nous ne fabriquons pas d'alcool en sachet. Je pense que depuis 2015, l'État a mis des normes en place. Nous ne pouvons pas fabriquer un format en dessous de 50 cl en bouteille. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, on parle toujours de sachet et on indexe l'Astab. Voilà. Alors, pas du tout. Idrissa n'est pas actionnaire et n'a jamais été actionnaire à l'Astab. Idrissa est une connaissance, mais jamais nous n'avons eu à être associé dans quoi que ce soit en affaire. Voilà. Je voudrais que vous pouvez nous présenter un peu d'Astab et quelle est votre spécialité pour le domaine d'intervention ? Alors, l'Astab est une société d'embouteillage de vins et spiritueux. Voilà. Nous fabriquons localement des spiritueux que nous embouteillons et du vin que nous embouteillons également. Voilà. Nous existons depuis 2004. Nous avons aujourd'hui pratiquement 15 ans d'existence à Thiesse. Nous avons 150 employés. Voilà. Je pense que si on se renseigne au niveau des autorités, nous sommes en règle avec vous. Nous sommes en règle avec vous. Voilà. Comment vous appréciez un peu ces sorties, ces attaques-fonds de votre structure ? Écoutez, je n'arrive pas à comprendre cet acharnement de certaines... sorties concernant la société Stap. Peut-être parce que nous sommes à Caisse. Les gens se disent que nous sommes une petite société, que nous nous faisons un peu dans l'informel. Ce qui est totalement faux. Nous sommes la société d'embouteillage, l'une des plus structurées au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que nous sommes trois sociétés d'embouteillage de liqueur au Sénégal. Voilà. Et je pense que si les autorités prenaient la peine de faire la visite des trois structures existantes, ils verront que la Stap est quand même l'une des sociétés les plus structurées. Voilà. Et les plus en règle, à mon avis. Voilà. Sur cette précision, est-ce que vous avez, disons, une autre, peut-être, de ceux qui sont en train de faire les images de votre structure ? Écoutez, tout ce que je peux leur dire, c'est de se rapprocher de nous, et de venir visiter nos structures et de nous poser les questions qu'il faut avant de mettre en presse certaines informations qui sont totalement fausses ? Voilà. Juste ça fait plus d'une semaine que j'entends des boissons en sachet. Je n'ai pas réagi parce que jusque-là, le nom de ma société n'avait pas été cité. Pour moi, quand ils parlent de boissons en sachet, ça ne me concerne pas parce que je ne produis pas ces boissons. Mais ce matin, à ma plus grande surprise, j'ai vu qu'il y a un des journaux qui a cité la Stap. Donc, je me suis senti obligé de réagir. Voilà. Raison pour laquelle j'ai demandé à ce que la presse vienne, visite, m'interroge. Voilà. Puisqu'on n'a rien à cacher, voilà. Je me suis dit, on n'a qu'à jouer la carte de... La carte, oui. C'est ça. Mais moi, je crois que vous avez dit de vendre de l'alcool aux enfants. Et s'il y a un moment de suite, ça n'a pas la fait banque. Ben, écoutez, nous, on ne peut pas vendre de l'alcool aux enfants parce que nous, on ne vend pas d'alcool au détail. Quand on charge un camion rempli, ce n'est pas un enfant qui peut acheter ça. Nous, on le vend aux grandes structures et après, eux, se chargent de la distribution. Nous, on ne peut pas contrôler la distribution chez un grossiste ou chez Auchan ou chez Casino ou dans les grandes chaînes. On ne peut pas contrôler cette distribution. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une communication politique ? Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche d'élection, local, présidentielle, tout le monde, il le sait, Raphaël, le côté des attaques. Non, mais moi, la politique, c'est... Je préfère ne pas parler de politique parce que je suis un homme d'affaires. Je préfère ne pas faire de politique. Voilà. Depuis deux ans, vous n'avez pas parlé de politique ? Non, non, je n'ai pas de contact avec M. Seck. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez pour ce sujet ? Et oui, c'est la moindre des choses, comme dans tous les autres pays. Il faut vérifier si l'acheteur a plus de 18 ans. Il faut lui demander sa pièce d'identité. Et il faut que l'État veille à ce que ce soit respecté. Parce que nous, on ne peut pas faire la police à la place de l'État. Mais toutefois, est-il que ces sachets sont inexistants sur le marché ? Nous, on n'en voit pas, hein ? Il y a des autres diaposales qui ont en charge de le commerce. Et ça va, et des autres de la nation ? Écoutez, ce matin, j'ai eu l'appel du commerce intérieur de Dakar. Je leur ai demandé d'envoyer une équipe venir vérifier les informations sur place. Et je pense qu'ils sont en route pour venir vérifier. Comme ça, ils verront de visu ce qu'ils ont déjà fait, d'ailleurs. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils sont persuadés que ça n'existe pas. Mais je pense qu'ils le font parce qu'ils ont reçu des consignes de venir vérifier. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des accusation de l'État pour les sociétés. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des boissons qui ont reçu des boissons qui ont reçu des boissons qui ont reçu des boissons. Voilà. L'État-là, il y a eu des normes. Quand on va faire des boissons, il va importer des boissons alcoolisées pour qu'ils ont reçu des emballages qui ont reçu des moins de 50 centilitres. Donc, ce n'est pas un défi. On va faire des choses. Ce n'est pas le plus. Donc, nous n'avons pas les mots, les gens, 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 les informations. Nous, 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 nous avons interpellé, pour interpeller les journalistes. Nous, 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 nous avons fini de donner des informations dans les petites presse. Parce que là, nous, nous avons reçu des boissons. Fausse information, nous avons reçu des sociétés. Mais, déjà, ce n'est pas la première fois aussi, nous l'avons fait, mais peut-être que c'est la première fois que nous avons reçu des sociétés. Exactement. Nous, nous avons reçu des boissons. Nous avons reçu des boissons. Je ne sais pas si on a reçu des boissons. Mais, voilà. Je veux dire, quand même, l'ère de Askanville, qui, c'est ma société. Nous avons reçu des boissons, mais nous avons reçu des boissons. C'est une société de Fugo. Voilà. Nous avons reçu des boissons. Nous avons reçu des relations. Je ne suis pas associé à Idriss Hasek, mais je ne suis pas associé à Idriss Hasek. Je suis en politique et je suis en politique. Je suis en politique, ça fait presque deux ans que je suis en politique avec Idriss Hasek. Je ne suis pas respecté, mais il ne faut pas dire qu'Idriss Hasek n'est en aucun cas associé dans ma société. En aucun cas, nous vérifions les services du commercial, nous n'avons pas vérifié l'information. Voilà. Qu'est-ce que vous avez conseillé pour les enfants de l'école, alors qu'ils se trouvent autour de l'école ? Comment est-ce que vous avez conseillé pour l'école de l'école ? Pour l'école, les fournisseurs, normalement, l'université de l'école, c'est qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de carte d'identité. Si on a 18 ans, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Le concours sera déjà un blocage. Nous allons éliminer les enfants. Voilà. Après, l'études, tout dépend de l'éducation qu'on donne à ses enfants. Voilà. ... ... Moi, je pense que... Je peux aller en justice, parce que je suis dans mon droit. Je pense que s'ils rectifient ce qu'ils ont dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que maintenant, nous avons invité à vérifier ces informations. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'alcool. Maintenant, je pense que je peux me défendre. On a 150 personnes sur place. Voilà. ... Exactement. Il y a d'autres sociétés qui produisent. Mais même les sociétés, ils produisent la même chose, de nous produire à Jakarta. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait le risque de produire boisson à sachets. Peut-être qu'il y a des gens qui le font chez eux. Mais les sociétés implantées légalement, je ne pense pas qu'ils puissent... qu'ils puissent produire ce genre de produit. Je peux parler à leurs noms, parce que je les connais. Il y a des personnes qui n'étaient pas. Mais écoutez, il n'y a que Dakar. Dakar, service du commerce intérieur. Nous avons dit, écoutez, nous formons une équipe, nous nous déplacons. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons vérifié l'information. Et après, nous avons des rapports avec les autorités supérieures sur ce que vous avez vu. D'ailleurs, nous, on est tellement à cheval sur la réglementation qu'on est les seuls à mettre sur tous nos cartons l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les autres sociétés ne font pas ça. Donc, on fait le maximum pour préserver les gens. Après, maintenant, si un jour l'État décide qu'il ne faut plus faire de boissons alcoolisées au Sénégal, on va se plier à cette décision. Mais jusqu'au moment où nous, on respecte la réglementation et que l'État nous permet de produire et de commercialiser, je pense que, quand même, on a ce droit. D'autant plus que... Oui ? De transformation d'alcool. D'alcool ? D'alcool ? D'alcool ? D'alcool ? Vous voyez, ils sont tous déclarés. Nous, on n'a rien à cacher. On fait le maximum pour mettre les normes de sécurité. On est souvent vérifiés par le service d'hygiène, le contrôle économique, même les pompiers. Nous avons tous les matières sèches, matières premières sèches, les étiquettes, les cartons. Nous avons 500 m² de stockage ici, sur deux niveaux. Merci de nous... Merci.